Et puis, au bout d'une heure de pêche, à peine, premier départ. Je crois qu'elle arrive à droite dans les planches. Malheureusement, le poisson s'est tanké dans les arbres, donc poisson perdu. Et puis, dès les premiers rayons de soleil, cette magnifique miroir qui m'a fait un petit combat sympa en plein eau. Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année avec Avid Carpe. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit plan d'eau privé qui s'appelle Émeraude Carpe. C'est un petit site d'à peu près 6-7 hectares. C'est vraiment un site magnifique avec une eau bleue turquoise, d'où le nom Émeraude Carpe. Il y a vraiment un cheptel intéressant. Vous pouvez aller voir sur leur réseau. Franchement, il y a vraiment des poissons qui valent le coup. Et puis voilà, on est arrivés en début d'après-midi. On a posé les affaires tranquillement, on a mangé un petit bout. Et puis, on a pris le temps de poser les cannes, on a pris les barques et puis on a sondé tranquillement. Et puis, j'ai choisi un poste dans l'angle à ma gauche où il y a un peu moins de fond. Ça fait une petite pente douce, je suis dans 3,20 mètres à peu près d'eau. Après, ma canne du milieu, elle est axée dans un gros arbre immergé, en fait, où franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du poisson à traîner à toute période. C'est vraiment un hot spot, je pense, sur ce plan d'eau. Et du coup, pareil, dans à peu près entre 3 et 4 mètres d'eau. Et puis, j'ai quand même mis une canne en pléneau sur un fond assez plat, une vase assez molle. Je pense qu'en hiver, la pléneau n'est jamais à négliger, du coup, on va la tenter comme ça pour cette première nuit. Pour ces 3 cannes, j'ai utilisé en montage, des montages uniquement en fluorocarbone. En hiver, je préfère pour la discrétion. Et puis ici, c'est vachement combré, donc dans les branches, plus résistant à l'abrasion. J'ai choisi des hameçons Armor Rock Curve en taille 4. Je préfère les hameçons de grosse taille. Je pense que ça s'ancre mieux dans les bouches et moins de risque de décroche, surtout dans les obstacles comme ça. Et du coup, j'ai monté deux des rigs avec des wafters et un montage en spinner rig décollé avec une petite pop-up et un faux maïs jaune. Donc du coup, j'ai mis un petit faux maïs jaune sur la pop-up, sur le montage spinner rig pour rappeler le maïs que j'ai mis dans mon amorçage. Parce que du coup, côté amorçage, j'ai choisi uniquement de la bouillette broyée avec du maïs et quelques asticots rouges et blancs. Donc voilà, on est en hiver, ça fait des petites particules qui bougent au fond et tout, donc franchement, je pense que c'est pas mal pour une approche hivernale. Et en ce qui concerne les quantités d'amorçage, j'ai juste mis deux, trois pelles par canne. Là, on a eu un coup de froid ce matin, là, ça a bien gelé. Du coup, je pense que les poissons, ils vont pas non plus se nourrir énormément. J'ai préféré la jouer vraiment minime pour la première nuit et puis on verra comment ça se passe pour la suite. Donc là, tout est posé propre, on a deux nuits devant nous en espérant faire une touche. De toute façon, en hiver, c'est toujours le but, c'est ça, c'est un poisson. Donc là, on va se faire à manger tranquillement et puis on va voir la nuit si ça bouge ou pas. De toute façon, on se tient au courant demain, on verra si ça a bougé ou pas. de toute façon. . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a entendu pourtant du poisson sauter sur la zone mais rien n'y a fait, pas de touches Donc ce qui s'est passé c'est que ce matin, dès le réveil, je me suis mis en tête que j'allais changer de poste En fait la berge en face de nous, à l'opposé, était beaucoup plus ensoleillée Et il y a une partie qui est à l'abri du vent Donc vu que c'est un vent de nord-est, c'est pas forcément le meilleur vent pour la pêche Donc on a rapidement décidé de bouger de poste, avant midi, on s'est mis en place Donc côté des postes des cannes, ma canne de gauche, j'ai voulu garder quand même une canne sur un des postes amorcés hier Sachant que sur ce spot là, on a entendu et vu du poisson bouger hier en fin de journée Donc pour ma canne de gauche, même montage, même amorçage, de la bie broyée avec du maïs Après ma canne du milieu, en fait juste avant l'entrée de la baie en face de moi Il y a un petit virage où je me suis mis vraiment en dessous les branches Donc collé à la berge, pareil avec un petit stick et puis quelques bouillettes broyées et du maïs Et pour ce qui concerne ma canne de droite, il y a un arbre immergé juste à ma droite, à 20 mètres de moi Qui est vraiment à l'abri du vent Du coup, on va tenter ça pour le dernier 24 heures et puis on verra ce qui se passe Bon allez, tu nous la sors celle-là J'espère Faut pas qu'elle arrive à droite dans les branches Pour le bateau Vas-y, je t'ai déjà marre Allez, va chercher ma carte A peine une heure après avoir posé ma canne de gauche Gros départ en direct Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai mis un peu de temps avant de mettre le gilet de sauvetage Avant de monter dans le bateau pour aller directement à l'aplomb du poisson Le temps que je ramène et que je la sors des obstacles Elle a eu le temps de se rabattre sur un arbre qui était un peu plus sur la droite Et du coup, poisson perdu malheureusement Après malheureusement, ce poisson perdu, c'est toujours compliqué mentalement de commencer par un poisson décroché dans les arbres Mais j'ai pas perdu de temps Et j'ai reposé au même endroit avec le même amorçage Et là, je me suis plus préparé à refaire une touche J'avais mon gilet de sauvetage Dès la touche, 40 minutes après, je suis monté dans le bateau J'ai été directement sur le poisson Et puis la chance était avec moi, elle est partie en plein eau Donc un petit combat sympa en plein eau Et puis poisson dans le triangle Et puis là, c'était le soulagement Donc voilà, à l'arrivée, super content Une belle miroir qui dépasse de quelques grammes les 18 kg Donc franchement, c'est cool On a eu l'info par le gérant de l'étang Que ce poisson-là, dernièrement, a été pris dans les 17 kg Donc c'est cool, franchement, une belle croissance Et puis elle est repartie à l'eau, franchement, nickel Et puis il n'y a plus qu'à espérer maintenant Une des grandes sœurs qui traîne dans ce plan d'eau Donc là, du coup, on va remonter le bivy tranquillement Vu qu'on a tout démonté, vu qu'on a changé de poste Là, on va refaire sa propre Et puis on va se poser Et puis on va essayer quand même de ne pas trop faire debout et être discret Il y a une canne qui pêche pas très loin Donc voilà, on va espérer refaire un poisson avant le départ demain midi Et puis voilà, on va croiser les doigts Sous-titrage ST' 501 Voilà du coup, 16h30 Ça fait une petite heure et demie que le précédent poisson est venu nous rejoindre Et puis une belle petite commune là Qui m'a livré un combat, mais vraiment magnifique en plein eau Super content Et c'est vraiment de bon augure pour la suite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501